Ce n'est pas un tutoriel. Je viens simplement vous faire profiter d'un thème gratuit que j'ai trouvé pour les besoins du développement d'un site que j'ai livré récemment, qui a été développé avec Keck.php. Il me fallait un thème. Je m'étais orienté de toute façon vers Bootstrap. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Ce serait tout à fait normal. Donc je n'ai pas de tutoriel qui parle de Bootstrap sur le site, mais pour les autres, eh bien, ils me comprendront. Désolé, j'en ferai peut-être un prochainement. Voilà. Alors, je m'étais orienté vers Bootstrap et dans mes recherches, je suis arrivé sur ce site. Ce site qui développe en fait et propose des thèmes payants. Pas cher d'ailleurs. dans les 15 dollars environ. Donc réalisé avec Bootstrap. Et agrémenté de pas mal de fonctionnalités. Donc, alors ici, bon ici, je suis déjà sur le thème gratuit. Vous cliquerez ici, FreeThème. Alors, qui est donc réalisé avec le tuteur Bootstrap. La version, au jour que je parle aujourd'hui, bon, c'est la dernière version. Donc il est responsif. Retina. Flex Slider. Oui, alors il y a deux sliders. Ici, bon, ben, nous avons donc Fancy Box, Flex Slider, Isotope, Float. Alors, jQuery, jMap avec l'API Google, donc V3. Modernize et bien d'autres choses. Donc il est très, très complet. Alors, je considère donc que ce framework, en fait, CSS, est une boîte à outils. Bon, la démo, alors, déjà pour commencer, si vous êtes intéressé, après avoir fait un tour sur la démo, on va y revenir. Alors, à ce moment-là, vous vous rendez, donc, vous cliquez sur FreeThème. Vous allez vous retrouver ici, avec toutes ces explications. Alors, ici, vous cliquerez sur Download. Alors, moi, l'on m'indique qu'on me connaît, bien sûr, puisque j'ai déjà téléchargé le thème. Vous cliquez sur Download et on vous demandera une adresse mail. Vous cliquez sur le lien. Ainsi, vous pourrez le télécharger. Alors, vous téléchargerez, donc, dans l'archive. Vous aurez donc ce répertoire qui s'appelle Essentia. Alors, on fait un petit tour. Le CSS, c'est, voilà, il est complet. Donc, vous gardez que ce que vous souhaitez, bien sûr. Ici, je vous ai dit deux sliders, slider 1, slider 2, et puis, etc. Alors, font, alors, ça, c'est pour les polices. Images, alors là, il y en a beaucoup. Alors, dans les icônes, on va prendre Social, par exemple. Voilà, bon, il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'images. Alors, je passe sur toutes ces images. Bon, ici, j'indique quand même pour le portfolio, pour le slider. Mais aussi, il a utilisé des, comment dire, des sprites. Donc, c'est très intéressant. Je vous laisse faire le tour. Et JS, eh bien, vous voyez, on n'en manque pas. Donc, comme j'ai dit, bon, c'est une boîte à outils, c'est un framework qui vous permet, CSS, qui vous permettra de réaliser pratiquement ce que vous voulez. Bon. Moi, la démo, ici, donc, ce que vous allez télécharger, bon, tout se passe sur une seule page. Bon. Ce que j'ai réalisé, moi, à partir, donc, de ce que j'ai appelé cette boîte à outils, non, ce n'est pas sur une seule page, mais il y a de quoi faire. Alors, si la personne m'y autorise, vous retrouverez prochainement la réalisation, donc, dans le portfolio du site. Alors, ici, on fait un petit tour, donc, sur la démo. Donc, oh, mais, ici, nous avons, donc, un premier slide qui est quand même rune, non, chouette. Voilà. Bon, on peut continuer, là, ici. Hop. Nous revoilà au début. Ici, service. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Des prix. Voilà. Alors, portfolio, on a un deuxième slider. Et ici, un filtre. Voilà, le portfolio est là. Donc, un filtre. Toc. Voilà. Ouais, ça se passe en dessous. Voilà. On revient au début. Alors, ce qui est bien, aussi, c'est le menu, en fait, la navigation, qui suit le scroll. Donc, il n'y a pas besoin de boutons, remonter en haut. Bon. Voilà. Alors, à propos. Bon, vous saurez que la couleur n'est pas très heureuse. Tiens, je vais regarder où se trouve la ligne. À bout. Voilà. Donc, 103. On va changer ça pour une petite démo. Donc, l'équipe. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Et à partir du site, d'ailleurs, il y a environ 300 icônes que vous pouvez télécharger. Vous allez dans le foot. Bon. Dans le pied de page, ici. Et vous avez les liens, ici. Voilà. Donc, l'équipe. Contact. Avec une localisation, si vous le souhaitez. Et ici, vous mettez un petit formulaire de contact. Et puis, voilà. Bon. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un tuto. Donc, je ne vais pas vous dire grand chose, là, ici. Que simplement, bon, ici, puisqu'on ne travaille que sur une seule page. Eh bien, j'ai ouvert l'index. Et puis, c'est tout. Bon. Alors, il a tout commenté. Ce qui est vraiment très, très bien. Alors, ici, donc, vous avez, ben, ici, vous mettez ce que vous souhaitez. Bien sûr, c'est la démo. Alors, ici, il a même mis un Open Graph. Alors, s'il vous manque des balises, vous vous rendez sur le site Open Graph. Ici, tout le CSS. Bon. Je vais aller tout en bas. Bon. Bien sûr, ça va vous adapter, donc, l'appel jQuery en fonction de ce que vous utilisez. Et vous ne gardez que, bien sûr, pour ne pas alourdir, eh bien, les fichiers qui vous sont utiles. Voilà. Alors, ici, j'ai dit tout à l'heure, oui, 123. Alors, on va changer de couleur. Donc, 123. Alors, donc, 123, 123. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 123 ? Ben oui. Non, non, c'est 103. Qu'est-ce que je raconte ? Pardon. 103. Voilà. Alors, ici, nous avons notre couleur jaune. Bon. Je n'ai pas trouvé ça très heureux. Je vais mettre, voilà. Donc, c'était l'équipe. Voilà. Donc, vous modifiez aussi facilement que je viens de le faire. Voilà. Alors, tout comme, tout se fait, donc, dans le HTML. Ici, nous avons le H du premier slider. Bon. Eh bien. On va aller le modifier, donc, dans le HTML. Donc, ici. Alors, c'est quelle ligne ? Il me semble que c'est 121. Voilà. Alors, ici, je vais mettre CS pour CodeScript. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, il est responsif. Alors, on va pas bien le voir ici. Je vais... Bon, par exemple, ici, le slider. Bon, ben, il l'est parfaitement aussi, hein. Vous voyez. Hop. Donc, on va redescendre. Le voici. Voilà. Alors, maintenant, pour... Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas Boostrap. Boostrap, oui. Alors, ici, par exemple, une alerte. Bon, il vous suffit pour les différentes choses qui peuvent vous intéresser, c'est que vous ne trouverez pas forcément dans la doc du site que je vous propose. Eh bien, vous vous rendez dans la doc Boostrap. Et voilà. Bon, on va faire une petite démo. Donc, voilà. Alors, ici. Oui. Je vais faire ça là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Ajout. Hop. Je rajoute une petite alerte. Voilà. Nous avons notre petite alerte. Bon, évidemment, là, c'est mal placé, hein. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, vous n'avez aucune difficulté de compléter, d'ajouter, de supprimer, de modifier. Ben voilà, vous avez tout sous la main. Voilà. Donc, j'espère que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le système de commentaires. Et sinon, je vous souhaite une bonne installation et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501